La Miséricorde du bon Dieu Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vais vous témoigner de la miséricorde du bon Dieu, de ma renaissance à la vie. Les accidents de mort violentes me suivent depuis ma jeunesse. J'avais 18 ans lorsque j'ai perdu mon papa d'un accident de voiture en 1987. Il avait 40 ans. Il a laissé derrière lui une mère avec ses trois enfants. Je suis l'aînée. Maman devait aller travailler. J'ai quitté l'école pour trouver un emploi et m'occuper aussi de mes sœurs, de 16 ans et la petite dernière âgée seulement de 8 ans. Quelques années plus tard, je me suis mariée civilement. J'ai eu deux enfants de cette union, Laura et Adeline. Ma deuxième fille, Adeline, est née avec un handicap, le syndrome de West, une malformation cérébrale. Elle est née au ciel suite à de longues souffrances en 1997. Elle n'avait vécu que deux ans. Je vivais dans la culpabilité d'avoir mis un enfant handicapé au monde. Malgré les dires des médecins, je n'étais pas fautive, mais je ne les entendais pas. La souffrance d'Adeline me hantait encore et je n'arrivais pas à accepter sa mort. Je voulais me faire souffrir. Je suis devenue une angoissée du bonheur. Je m'interdisais d'être heureuse. Je n'étais pas suivie psychologiquement et j'ai fini par divorcer du père de mes enfants. Dix ans plus tard, en 2007, la série continue, cette fois avec ma filleule Jennifer, la fille de ma soeur qui a deux ans moins que moi. Jennifer a 15 ans, s'est fait renverser devant les portes d'un foyer dans un petit village. Une centaine de jeunes attendaient l'ouverture des portes d'un concert donné par un camarade. À ce moment, un chauffard ivre avait déjà frôlé certains jeunes. Il a fini par percuter, puis Jennifer et une copine qui était à ses côtés à quelques mètres de l'impact. Ma nièce tomba la première sur le trottoir et amortit le choc de la prochaine victime qui en réchappa malgré de grandes fractures. Jennifer lui sauva la vie. Jennifer était décédée cliniquement. Elle s'est faite héliporter aux urgences de Nancy et maintenue en vie artificiellement. Un dent d'organe a été prélevé. Jennifer avait un grand cœur. Elle était d'une grande bonté et d'une gentillesse exemplaire. Laura, ma fille aînée et sa cousine Jennifer avaient le même âge. Elles étaient nées à un mois d'intervalle. Elles étaient plus que des cousines, de plus germaines de par le mariage des deux frères avec deux sœurs. La mère de Jennifer et moi, nous vivions toujours toutes les deux les événements de la vie ensemble comme deux âmes jumelles. Le mariage, les enfants, le divorce, la perte de nos enfants. Laura et Jennifer ont été élevées ensemble comme des sœurs. Ma fille a eu beaucoup de peine à la disparition de Jennifer. Elle venait de perdre sa deuxième sœur. Elles étaient fusionnelles. Cette sœur a encore une fille. C'était la raison de vivre, sa raison de vivre. Mais elle a eu beaucoup de mal accepté le geste de la faire débrancher et de donner le cœur de son enfant et d'autres organes pour en sauver un autre. Par la suite, elle a changé de travail. Aujourd'hui, assistante de vie scolaire, elle s'occupe d'un enfant qui a été greffé récemment d'organes. Le bon Dieu fait bien les choses. Il n'y a pas de hasard. les plans de Dieu sont parfaits. Elle est très proche de cet enfant et de sa maman. Elle s'est réconciliée avec elle-même. Elle vit plus sereinement et elle a fini par accepter le don qu'elle avait fait des organes de Jennifer. Ce don d'organes est un très bel acte de charité. Jennifer l'aurait voulu ainsi. Notre famille a été bien secouée. Nous avons pensé à une malédiction. J'étais devenue paranoïaque. Je vivais dans la crainte. Ma fille Laura me fit comprendre que si elle avait été ce soir avec sa cousine, c'est elle qui serait partie la première. Elle n'avait pas si bien dire que suivant que survient un autre drame dans les deux ans plus tard. En novembre 2009, l'accident de ma fille Laura, âgée seulement de 17 ans, en voiture auto-école, cette collision lui a été fatale. un chauffard s'était déporté sur sa voie. Choc frontal. Elle est partie sur le coup rejoindre mon papa, sa petite sœur et sa cousine. Je me suis dite « Nous sommes maudites, toutes ces morts violentes. C'était un vrai cauchemar. J'ai perdu mes deux enfants. Ma sœur cadette a également deux filles. Elle vit encore aujourd'hui dans la peur. Elle surprotège ses enfants. Par la suite, j'ai fait lire un trentin, trente messes consécutives par un prêtre missionnaire. J'ai dû également accompagner personnellement ces trente jours de prière, de libération, afin de couper les liens avec les ancêtres au cas où il y aurait eu de l'occultisme, de la magie noire ou je ne sais quoi. A l'époque de ces drames, ma foi était tiède. Je suis catholique, j'ai eu la grâce dans mon enfance du sacrement du baptême, les communions, la confirmation, mais je ne pratiquais plus. J'étais en coulère avec le bon Dieu et je me vois encore claquer la porte de l'église après le décès de mon papa, de nous avoir laissé orpheline de père. Durant la première année, après que ma fille Laura nous a quittés, j'étais dans un état lamentable. J'avais tout perdu. Je n'avais plus rien à quoi me rattacher à la vie et je ne savais que je n'avais qu'une obsession, les rejoindre. J'étais sous traitement antidépresseur, anxiolytique et somnifère, cette fois-ci suivie par un psychiatre. Un jour, je me suis retrouvée aux urgences. C'était un appel à l'aide. J'ai crié vers le bon Dieu, et le bon Dieu a entendu mon appel. Il m'a tendu la main et je l'ai saisie. La porte que je lui avais fermée, je l'ai rentrée ouverte et je l'ai laissée me guérir. J'ai pu commencer mon sevrage des traitements chimiques et me laisser remplir de douceur spirituelle. Dieu fit sa demeure dans mon cœur et me remplit de son amour. J'allais beaucoup mieux. Je commençais par fréquenter à nouveau l'église que j'avais délaissée. J'étais entourée de personnes saines. J'ai commencé à pratiquer, à participer au groupe de prière de ma paroisse. Je me suis inscrite à la conférence Saint-Vincent de Paul et par la suite à un service d'évangélisation des malades. Ces personnes en fin de vie que je visite ont été une thérapie pour moi. J'ai pu constater qu'il y avait encore plus misérable et il me donne tant d'amour. L'Esprit Saint, l'Esprit de Charité faisait son œuvre en mon cœur. La charité m'est à quel prix au point de pouvoir pardonner à cet homme qui a ôté involontairement la vie de ma fille. Elle était tout ce qui me restait, si jeune, si belle, avec un grand cœur, ayant toute la vie devant elle. Mais ma fille avait dévié. Ce n'était plus ma petite Laura. elle commençait à fréquenter le monde gothique, ses vêtements noirs, son maquillage à outrance, ses percings, tatouages qui cachaient son mal-être. Elle fréquentait les raves parties et tous ces artifices qu'ont besoin ces jeunes pour s'éclater. Elle fréquentait ce monde de ténèbres en cachette la croyant chez une copine. Elle est partie de l'autre côté en état de péché mortel. Car ce que nous n'avons pas délié sur terre sera tenu lié dans le ciel. Le jour du procès de cet homme au tribunal n'avançait et ma foi grandissait. Bersée de cet amour divin, je voyais tout par Dieu, en Dieu et pour Dieu. Je priais, jeûnais, faisais décélébrer des messes pour l'âme de ma fille. J'ai une sainte crainte de Dieu. Il est amour et miséricorde mais il est justice. Je craignais la damnation de son âme. Un passage dans la Bible me revenait toujours. De la mesure dont tu pardonnes, il te sera pardonné. J'avais prié pour que le bon Dieu me donne cette grâce. Le grand jour au tribunal, cet homme se trouva et se tourna vers moi et me tint ses paroles. Que Dieu m'en soit témoin. J'aurais préféré être à la place de votre fille. Je vous demande pardon. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Ces paroles que je redoutais et en même temps que j'attendais avoir prononcé le nom de Dieu déclencha chez moi la grâce que j'avais demandée. J'ai su saisir cette belle grâce et lui accordée. le pardon au nom de Dieu. Humainement, en tant que mère, pardonner l'impardonnable, je suis passée pour une mère indigne à la vue des gens qui se trouvaient dans ce tribunal et de mon ex-belle-famille. Je me moquais de ce que l'on pouvait penser de moi. Ce pardon accordé, j'ai pu l'offrir au bon Dieu pour la purification de l'âme de mon enfant et en réparation de mes propres péchés, d'avoir si longtemps délaissé l'Église, la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, la confession. Par ce pardon accordé, j'ai pu guérir et grandir dans ma foi sans haine et amertume en faire cet homme que je croise régulièrement. Et de grâce en grâce, il m'arrive de le bénir dans mon cœur et l'offrir au bon Dieu pour ma fille et les pauvres âmes du purgatoire. Un jour, je me trouvais dans la même pièce que lui. C'était un dent du sang. Je suis allée vers lui. Je l'ai salué avec le sourire et lui ai donné verbalement la bénédiction de Dieu. Il était surpris. Il ne s'attendait pas à cela. et il m'a remerciée. Là aussi, il n'y avait pas de hasard car quelque temps avant de mourir, Laura me demanda pourquoi je n'irais pas donner mon sang. Elle attendait d'avoir ses 18 ans pour en donner. Et si aujourd'hui, je donne mon sang, c'est grâce à ma vie. je pense que cet homme a pu également guérir et glisser, un jour se convertir. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il opère dans nos vies. Quelques temps après, le bon Dieu avait permis à ma fille de venir dans un sang je me rassurais. Laura est venue me remercier. Ah ! qu'elle était belle, qu'elle était rayonnante. Elle m'a serrée dans ses bras et m'a dit « Maman, je t'aime et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. » Je me suis réveillée avec les larmes de joie. Laura était sauvée. Dieu est bon et miséricordieux. Laura est dans la lumière. Elle est bien vivante. Merci, mon Dieu. Et comme le hasard n'existe pas, la psychiatre qui m'avait suivie, ce médecin avait une belle foi, me donna un jour un numéro de téléphone. C'était une sœur religieuse rwandaise. Elle s'occupe d'une association en France, les Mille et une Collines. Elle vient en aide aux enfants défavorisés du Rwanda. Elle se rend deux fois par an dans son pays. Laura est devenue la marraine de cette association. Voilà sa mission. Voilà ma mission à travers elle. voilà l'une des missions que le bon Dieu m'a confiée. Jamais sans ma fille consacrée. Et elles ont accueilli des orphelins. ces pauvres créatures. Ces pauvres créatures sont orphelines de maman et moi orphelines d'enfants. j'avais peur de m'attacher à ces enfants car je savais que je ne pourrais pas en cacher dans ma valise. Ces enfants et les villageois m'ont beaucoup appris. dans leur grande pauvreté dans leur grande pauvreté Toute la fraternité prie pour elle. Elle sollicite son intercession auprès de Dieu dans les moments difficiles. Sa photo est présente dans leur chapelle. Voilà l'œuvre du bon Dieu. Quelques années plus tard, j'ai eu confirmation que ma fille était dans la lumière d'un frère en Christ ayant un beau charisme qui devant le Saint Sacrement entendait le nom de Laura. Ce frère s'est approché de moi et m'a demandé si Laura était ma fille. Je lui répondais dans l'affirmative. Il me décrit ce qu'il voyait. une enfant avec sa robe de communion. Elle était éclatante de blancheur. D'un côté se trouvait Marie et de l'autre côté le Seigneur Jésus. J'étais dans une telle joie des larmes coulaient le long de mon visage. Je me tournais et je vois une amie s'approcher de moi et me tendait son bébé dont je suis la marraine de cœur. C'était le jour de l'anniversaire de Laura le 30 août dernier. Elle aurait eu 26 ans. Quel beau cadeau ! J'ai serré contre moi ce petit enfant et mes larmes continuaient à couler de plus belles. Quelle belle grâce ! Le bon Dieu a œuvré dans ma vie et continue son œuvre à travers moi. l'abondant à la divine Providence m'a permis récemment de rejoindre une école d'enfants handicapés et leur faire connaître le bon Dieu de leur faire connaître l'amour du bon Dieu. Ces enfants sont purs ce sont des perles ils sont sur le cœur de Dieu. Non, ce n'est-ce pas ces enfants qui sont handicapés mais bien nous nous sommes handicapés du cœur et de l'âme. Est-ce encore le fruit du hasard ce petit clin d'œil de ma fille Adeline qui était lourdement handicapée ? Oui, aujourd'hui c'est une sainte martyre du ciel et qui intercède pour moi auprès du bon Dieu pour cette nouvelle mission. Mes enfants sont bien vivantes et par cette communion des saints nous œuvrons ensemble pour la plus grande gloire de Dieu. J'ai confié mes enfants dans les bras de Maman Marie en attendant l'heureux jour de les retrouver lorsque le bon Dieu en aura décidé et en retour Marie me confie une belle mission celle de la faire connaître et de faire connaître son amour pour chacun de ses enfants par des prières publiées sur les réseaux sociaux via Internet Facebook dans un groupe de prières internationales Marie, Mère de Dieu et Notre Mère Le pape François nous demande d'évangéliser dans les périphéries existentielles sur ses réseaux sociaux nous pouvons rencontrer de pauvres âmes qui ont bien besoin de nourriture spirituelle et Marie sait ô combien nous avons besoin de l'amour d'une mère je vais m'arrêter là car je n'aurai pas fini de vous témoigner de tout ce que le bon Dieu fait au plus profond de mon cœur il me gratifie d'une paix profonde et d'une joie ineffable malgré vents et tempêtes il m'a rené à la vie à la vraie vie je dirais même plus il m'a ressuscité à la vie gloire et louange à notre Dieu je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il opère dans ma pauvre vie pour la grâce de l'abandon qui est la clé du bonheur pour le don de la foi et tout l'amour qu'il déverse dans mon cœur je peux reprendre les paroles du serviteur Job dans la Bible et les fermiennes le Seigneur m'a donné le Seigneur a repris que le nom du Seigneur soit béni Amen pour le Seigneur pour le Seigneur pour le Seigneur le Seigneur pour le Seigneur pour le Seigneur pour le Seigneur pour le Seigneur